Nello à 12 et on est ravis de vous retrouver à Norwich dans le nord-est de l'Angleterre dans le stade de Carrow Road et commentaire de ce rendez-vous Benjamin Dacuva et le Génie le seul génie argentin que j'ai nommé Omar, bah on sait car tout le monde n'a tant qu'une chose, que ce duel débutant fin, Norwich et ici, c'est pas bon. Et justement, on a le football, c'est l'expectative à l'intrévue, c'est cette attente qui nous chatouille. On connaît leur capacité à presser leurs adversaires. La pression ressemble à une meute de loups affamés autour du ballon. Mais une meute bien organisée. Oui, bien organisée, parfaitement synchronisée. Quand l'intelligence collective s'exprime parfaitement, c'est magnifique à regarder. Alors, le haut de Tottenham, dans le but, on retrouve David Derea, Raphaël Varane avec Kim Pembe en défense centrale. Edminson sera avec Dabry sur les ailes et devant Cristiano Ronaldo. Merci d'avoir attendu Carrow Road. Enjoy the match. Et c'est parti un instant. Le coup d'envoi donné par Tottenham. Bien tâclé pour récupérer la pression. Elvier reçoit le ballon. Oh, il s'est bien servi. Et le voilà ! Le premier but du match, très, très vite. L'ouverture du score. Goal ! On revoit ce petit festival au milieu de la défense. Et puis, on peut admirer tout particulièrement ses qualités à la finition de l'action. Après un tel esprit, ce n'est pas évident d'avoir encore toute la sérénité pour bien conclure. C'est une récupération du ballon sur cette action. Cristiano Ronaldo. Tony Kroos avec le ballon. Et bien fait, attention à l'occasion ! En bonne position pour frapper. C'est dangereux, mais finalement, c'est en corner. C'est joué court. Quelle intervention absolument décisive. Et une occasion de contre à négocier. Et la défense peine à revenir. Ah non ! Finalement, le ballon est perdu. Danny Carbaral. Ronaldo. Allez, c'est bien défendu, sans commettre de faute. Et il remporte son duel, bien défendu. Anglinson. Francky De Jong. Tony Kroos. Avec le ballon, CR7. Rongier. Sonne. Ah, il a sonne, perd le ballon. Le contre est possible. Il faut revenir en défense sur ce contre. Oui, tout franc accordé par l'arbitre sur cette faute. Et un ballon mal dosé. C'est pour le gardien, sans problème. Dabri. Allez, super effort pour récupérer le ballon. Et le ballon est finalement intercepté. Cross. Et ça arrive pour Tony Cross. La défense invite au pressing. C'est leur stratégie. Ça, c'est un bon jeu entre les lignes. En attendant le décalage. Ah non. C'est rendu directement. Hugginson qui progresse. Ah, c'est un ballon pour Tony Kroos. Eh oui, ça joue sur Ronaldo. Cristiano Ronaldo dans la surface. Oh, c'est dedans. Et les voilà avec deux longueurs d'avance grâce à ce nouveau but. Il fallait être réaliste. Et c'est fait. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir. Avec ce centre parfaitement exécuté. Qui amène bien le danger dans l'axe. Et à cette distance, à la tombée du ballon, c'est la reprise des volets. Et hop, tu finis avec de la délicatesse. C'est parfait. Les stats de position semblent être en fin. Et c'est grâce à l'éventail des passes proposées. Il y a des passes de production, de construction, de pression. Tout est en maîtrise parfaitement réussie. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. C'est maintenant du ciel. On jouera une minute de temps additionnel. Face à face avec le gardien. Et voilà, donc l'arbitre vient de siffler là-dedans. Et pour l'instant, pas beaucoup d'occasion. Et dans l'ensemble, c'est très décevant. On le voit bien là-dessus. Il est loin de la zone où il doit avoir de l'influence. Il n'arrive pas à apporter le danger dans la surface. Ça explique la difficulté de toute l'équipe. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Alors, l'arbitre revient à la faute parce que l'avantage n'a pas profité. Ah non, pas bien dosé ce ballon. Et ça file vers le gardien. Dabry avec Cristiano Ronaldo Heuilberg Le ballon pour Dabry Cristiano Ronaldo Il n'arrive pas à conserver ce ballon. Bien fait, bon pressing pour récupérer Pau le ballon. À la parade de Derea Kroos Et c'est pour Funky de Jong Cristiano Ronaldo Le ballon pour Dabry La progression de Toni Kroos L'action était bien partie Et finalement, c'est perdu Le ballon pour Ronaldo Et c'est pour Toni Kroos Le ballon à nouveau pour CR7 Un bon contre-un joué peut-être Et c'est bien défendu Le ballon est récupéré Nous sommes dans les 30 dernières minutes De la rencontre C'est un ballon pour Toni Kroos Et c'est bien défendu Sans commettre de faute Le ballon change de pied Cristiano Ronaldo Et duel remporté en défense Belle anticipation De la jouant immediately Thank you Dabry Croos Et ça joue avec Cristiano Ronaldo Bonne intervention pour stopper l'attaque d'abri l'arbitre laisse l'avantage ça sort en touche mes lignes et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match sonne le ballon pour tony cross attention à ce ballon pour creuser l'écart sur classer l'adversaire on revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but et ensuite il n'en reste plus qu'à cette démonstration c'est aussi grâce au travail de leur coach il a l'air ravi d'ailleurs c'est parti dans cette rencontre et pour l'espoir l'avantage est net moi un but d'avance sonne et c'est pour hondinson vers l'intérieur où il y a de l'espace et 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 il était parti à la chasse aux papillons regardez il est vraiment beaucoup trop loin de l'action et du ballon pour pouvoir intervenir et 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 la récupération du ballon et 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 La fin du match, donc, ici, les scores s'imposent, victoire contre le match. Contrôle du match et l'enjeu, c'est une très jolie victoire pour cette équipe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501